Salut à tous, c'est Mister Jigsaw et ElectronLib pour notre 9e épisode des véhicules de Fast & Furious dans GTA Online. Donc salut à toi. Salut. Donc je te laisse présenter ce magnifique véhicule qui se trouve derrière toi. Alors on va parler vite qu'il va falloir détenter si on sait cette voiture là. Donc là il s'agit bien sûr de la Duke. Donc la Impound Duke. Alors pour avoir cette voiture il faut avoir joué sur PS3. Sinon vous ne pourrez pas l'avoir sur PS4. C'est ça. Pas forcément avoir besoin de transférer d'ailleurs. Non. T'as juste à jouer sur PS3. T'as juste à jouer sur PS3 et ça te valide. On va savoir pourquoi. Donc évidemment il faut aussi avoir débloqué la couleur Chrome. Oui. Donc je crois qu'il faut être niveau 100. Non. Ah non. Il faut avoir gagné 50 cours. Ah oui c'est 50 cours c'est ça. Voilà. Donc nous allons enlever les vitres tintés déjà. Et vous montrer comment la custom. Voilà. Donc ça c'est celle de Vin Diesel. Donc de Dom Toretto. Voilà. Dans le premier. C'est dans le premier. Je vous montrerai on a la miniature aussi. Ouais. Voilà. Donc au niveau des pare-chocs. Les pare-chocs avant on touche à rien. Parce que sinon c'est pas bien. Ah non ça ressemble pas du tout. Les pare-chocs arrière non plus. Parce que sinon ça touche à rien. Des barres à roulettes ça va pas. Ouais là. L'échappement. Donc on met pas les échappements sur les copées. Puisqu'on ne les a pas. Non ils sont bien là. Nouveau du capot. Bien évidemment. Donc là il faut le débloquer. Il faut être en 53. Ouais. Ensuite bah que l'action est en coupe. Il y a les plaques. En peinture bah c'est noir. Alors sous de sécurité. Alors oui il faut mettre celui-là. Parce que quand vous mettez les deux. Vous avez une os au milieu. Ouais. Parce que vous mettez les trois. Vous n'avez plus de siège carrément. Il n'y a plus rien. Donc il faut mettre les deux. Le toit bah il faut remettre celui-là. Parce que sinon il est en vime. Et sinon après il y a des drapeaux. Il y a des drapeaux. Donc voilà. L'aileron il n'y en a pas. Non. Souspension tout ça voilà. Au niveau des roues je ne suis pas certain d'avoir les zones. Ok. Donc je vais juste prendre les fenêtres parpées. Voilà. Écoute les jantes on va te montrer ça tout de suite. Si c'est pas les djouques c'est... Oh je suis juste ça. Ça passe. Bon ouais ça passe bien. On va les garder à son vent. Moi je dis ça va. Voilà la vraie. Elle est déjà custom là. Bah nickel c'est bon. On passe donc à la suivante. C'est vraiment la plus ressemblante quand même du jeu. Par contre nous n'avons pas utilisé celle-ci dans nos épisodes. Dans nos épisodes nous n'avons pas utilisé celle-ci puisque celle-ci on ne peut pas la lever. Voilà. Malheureusement elle n'est pas mon écartiste. Si on pouvait la lever ouais. Voilà. Donc c'est pour ça. Si nous on va réutiliser. Mais bon la... Donc là on passe à celle donc du 5 à Gauntlet. La Gauntlet donc à la fin du 5. Donc contre la fameuse donc comment ça s'appelle. Voilà les l'EJ qu'on avait fait enfin bien avant. Bah pareil la plaque n'est pas faite tu vois FRAC tu me refasses. Ouais ouais faut que je te refasse ça mais... Bon bah là c'est une Gauntlet en fait y'a pas grand chose à faire. Y'a juste à la mettre en noir. Y'a juste à la mettre en noir et mettre ses jantes là. Avec ses vides tentées. Ouais et les vides tentées. Y'a vraiment pas grand chose ouais. Donc comme on est passé vite dessus on va passer à la voiture suivante. Ouais. Tout de suite. Alors là on va passer à Fast & Furious 6 si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc passe-moi Fast & Furious 6. Et là donc nous sommes voilà avec la voiture de Paul Walker. Alors évidemment dans le jeu elle n'existe pas parce que c'est une Simca il me semble. Non c'est une Ford. C'est une Ford d'Aurus ou je sais plus quoi. Enfin c'est une Ford. Attends c'est quoi je vais te dire ça tout de suite. C'est une Ford. Fast 6. Mais par contre on a une voiture qui ressemble pas trop mal. Qu'on peut faire de la même couleur. Donc techniquement elle. Oui oui elle est quand même très ressemblée. Attends. C'est bien une Ford. Parce que là le zoom il est. Je sais pas comment là. Je sais plus laquelle c'est. Alors les gens déjà en a les mêmes. Oui j'ai là par contre j'ai pris des photos pour la faire ça. Les gars vas-y on va montrer un peu comment on va la faire. Donc il s'agit de la. War Runner qu'on peut acheter sur le site. Southern Sandras Super Auto. D'ailleurs t'as fait une erreur. Parce que tu dis t'as fait avec les photos. Mais t'avais quand même mis les pneus custom. Effectivement c'est un réflexe les pneus custom. En fait ouais. Mais faut les enlever pour vraiment faire l'identique tu vois. Absolument. Mais je vais les enlever. Mais sinon elle est quand même. C'est la plus ressemblante de toute façon du jeu. Tu peux pas avoir mieux. Oula. Oh mon dieu. Mon dieu les infructérés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc je te laisse présenter. Alors on va tout de suite commencer par on dit les pneus custom. Voilà tout en bas pneu. Ah par on dit les pneus 100. Voilà de série. Donc au niveau des roues on va vous montrer tout de suite. Donc le type de roues c'est dans le tuning de série. C'est les Fujiwara et les couleurs or. C'est vraiment les mêmes. Voilà c'est vraiment c'est bon. De toute façon comme on l'a dit on met des photos en même temps pour comparer. Vous pouvez voir. Donc franchement c'est les plus ressemblantes après. Ouais on peut pas faire mieux dans le jeu en fait. On essaye au mieux mais c'est pas forcément évident à chaque fois. Donc ensuite on fait les fenêtres on l'éteint pas bien sûr. Au niveau des pare-chocs avant. Donc on a arrivé les trompes parce que bah ils sont... Alors t'as foutu un radiateur ? Bah oui mais en fait... C'est pas vraiment ça. C'est pas un radiateur mais si je mets pas en fait. Ou alors fallait que je mette ça mais ça se met un spoiler. Ouais non non laisse comme t'as mis c'était pas... C'est quoi ? C'est... Non bah laisse avec ton radiateur ça fait mieux que... Bah ouais voilà comme sinon moi je veux bien mettre sans rien hein regarde. Ça ressemble plus. Ouais ouais ça ressemble plus. Si je laisse d'origine ça fait ça et... Non 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 non. Non mais mais celui-là ouais. Ça ressemble un peu plus. Parfois carrière bah là en fait j'ai mis un petit anneau. Je sais pas si il y a mais non. Ouais ça va. Ouais puis n'importe quoi. Voilà au niveau de l'échappement bah j'ai mis un comme ça. Parce qu'après on a toutes sortes d'échappement donc j'ai mis ça. Ça va pas mettre ça hein. Euh je pense pas. Non ouais. Je pense pas que Paul Walker fasse ça dans la... Au niveau de la calandre bah j'ai mis complètement dépouillé puisque quoi que remarque. Je serais tenté quand même de laisser la grille là. Parce qu'elle y est dans le... Ouais 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 carrément même. Elle y est. Je vais laisser la grille. Bah les phares on peut pas faire grand chose. Euh ouais non. Non moi je peux pas mettre des phares additionnels. Ouais ça aurait été vraiment la même du coup. Au niveau du capot c'est très moche. On peut rien faire. C'est soit carbone soit avec des liens. C'est quoi ça mais n'importe quoi. Voilà donc après qu'est-ce qu'il y a de... Bah la peinture donc là c'est blanc pour la scramme 2. C'est ça. Et là pour l'instant c'est pas donc c'est en localisé. C'est le bleu cobalt. C'est vraiment pas que je te pousse. Ouais je trouve que c'est vraiment pas mal le bleu cobalt comme ça ouais. T'es prêt ? Non. Pas non c'est pas tu vois. Non bleu cobalt c'est bien. Euh non c'est bien ce que t'as mis ouais. Voilà. Bah du coup je crois qu'on a déjà montré les jantes. Arceau de sécurité faut les mettre parce qu'ils y sont. Les jantes on va montrer. Pas de caisse. Bah oui. Juste pour mettre les ailes d'argent en fait. Parce qu'ils y sont. Ouais. Légèrement. Mais il n'y a pas par contre de carbone un peu du tout. Bah non. C'est très mouche. Donc voilà. Les ronds bah c'est le dernier. Ouais stock car. On peut rien mettre hein. Ouais mais je trouve ça fait vide tu vois. Ouais c'est génial comme ça. Suspension a baissé. Voilà. Et les roues on a déjà montré hein. Voilà bah c'est tout. Les fenêtres t'as légèrement tenté c'est cool. Donc bah c'est bon pour ce. Bah je crois qu'on a déjà fait trois du coup là non. Ouais bah on va finir sur la dernière parce qu'ils ont été. Quatre d'un coup. Bah ouais. Ah ouais les mecs. Direct. Ah parce qu'on va pas faire une vidéo plus pour une après. Quoique hein. Eh c'est une voiture exceptionnelle hein. J'avoue que c'est le clou du spectacle. Moi je dirais on devrait faire une vidéo juste pour celle là. J'étais pas tout. J'avais de l'envie déjà. Ah trop tard. Allez on l'a fait. Et voilà donc le clou du spectacle. La licane hyper sport de Fast & Furious 7. Voilà quand ils sautent de l'immeuble. Voiture mythique du dernier film avec Paul Walker en plus. Voilà en plus le dernier film. Donc c'était avec son ami Vin Diesel à côté de lui. Et quand ils ont fait la cascade incroyable en plus franchement c'était vachement bien fait. Ouais. Donc bah c'est vraiment la même. Enfin c'est la plus ressemblante forcément. L'avant est pas totalement le même. Parce qu'on peut regarder ça ressemble à une Lamborghini. C'est la plus proche quoi. C'est le mélange entre une Lamborghini et une licane hyper sport en fait celle-ci. Ouais ouais tout à fait. Parce qu'en même temps Rockstar ils se font des kiffes. Ils mélangent un peu tout. Donc après au niveau du tuning. J'ai pas vu comment étaient les roues. Si tu les as je veux bien essayer de voir si on peut trouver les mêmes. Et puis les roues pareil j'ai pas regardé ici. Et en fait franchement celle-ci je les fais un peu à l'arrache. Ah d'accord. Donc si tu l'as on va regarder un peu comment elle est. Et bah écoute elle est comme ça. Ok donc y'a pas des roues en fait. Non bah non elle est comme ça. Elle est de base. On va savoir. Ah les jantes tu vois c'est des jantes tu t'as les mêmes dans le jeu. T'as les mêmes mais faut les mettre en noir. Donc au niveau des fenêtres elles sont teintées ou pas ? Elles sont teintées mais pas à ce point je pense. Ok donc on va les teintées. Voilà comme ça. C'est bon. Au niveau des roues donc. Alors tu vas dans je crois que c'est haut de gamme du coup. Haut de gamme. Série parce qu'elles vont être noires. Alors euh attends tu les avais là les carbone air. Celle-ci ? Non celle-là carbone air. Le carbone air c'est celle-là ? C'est celle-là. Ok. Du coup bah t'as pas besoin de dépeindre elles sont en carbone. C'est bien. Donc c'est nickel. Pas de pneus de custom du coup c'est bon. Voilà. Après. Même des l'aileron tu m'as dit y'en avait pas avant. Y'a pas d'aileron. Du tout. Ok. Et bah hop. C'est ça. Et là on obtient la même voiture. Vérifie au niveau des autres éléments s'il y a pas des tuning qu'on peut faire. Y'a pas grand chose en fait. Ouais non bah c'est ça. Elle est comme ça ouais. C'est ça t'as la même là. Voilà. Bah c'est la plus ressemblante en vérité parce que. Franchement alors ça va vraiment encore. Parce que tu peux pas avoir. Regarde l'avant si tu regardes un peu c'est pas tout à fait le même. Ça fait plus Lamborghini. Ouais mais quand même. Mais techniquement c'est la plus ressemblante. Tu vois bien. Tu vois bien ici. C'est pareil. Les rappels de noir sur les côtés. C'est comme dans. Voilà. Ça franchement. Elle déchire. Donc on va se faire un petit résumé. Petit traveling. Donc c'est le dernier épisode du coup celui-ci. C'est le dernier épisode. Mais vous inquiétez pas. Après on en refera d'autres. Après on en refera d'autres choses. Donc voilà. Donc on va faire une petite. Ce sera notre saison 1. Et puis on fera peut-être une saison 2. Peut-être. Avec Vin Diesel pour changer de perso. Par exemple. Voilà donc. La Likane Hyper Sport. Une petite. Retrospective. Ensuite ici nous avons celle du 6. Celle du 5. La première qui est dans tous les Fast and Furious. Quasi. Ça c'est celle de Letty et de Dom. Encore une fois Dom. Là nous avons Tsuki. De Fast and Furious. De Too Fast and Furious. Donc le 2. Non c'est dans le 1 ça. Non c'est dans le 2 ça. C'est dans le 2 ça. T'as raison t'as rien. Faut que je les regarde encore. Franchement faudrait qu'on se les remette. Les gars après on va toujours y regarder exprès. Parce que là. Ça c'est celle de Roman Pearce. Du Too Fast and Furious. Ensuite celle de Brian O'Connor. Ça c'est celle des 2 guignols là. Qui sont. Du coup qui finissent dans les mains de Brian O'Connor. Ouais voilà. Mais c'est celle des 2 guignols à la base. Ça c'est celle du 1. Quand il passe sous le camion. Et qu'il passe sous le camion. Et il vole la marchandise du début. Ensuite ça c'est celle de Jesse. Dans le 1. Ça c'est dans le Tokyo Drift. Mais on pourra faire d'autres saisons. Parce qu'il y a d'autres véhicules qu'on a pas fait. Vous allez voir la série va continuer. Mais il y aura d'autres saisons quoi. C'est la fin de la saison 1. On vous montrera. Vous inquiétez pas. Et là on passe donc au classique. Les plus classiques. Ça c'est ma préférée je te jure. Elle est vraiment super belle. Donc ça c'est dans le 4. Je pense qu'il y a beaucoup de tes abonnés qui vont la refaire celle là. Celle là elle est vraiment magnifique. Donc ça c'est dans le 5. Donc avec la fameuse. Donc c'était quoi le nom ? C'est là. La noire là. C'est quoi c'est une. D'autres jeux. Oui mais dans le jeu c'est quoi ? C'est la Challenger normalement. Dans le jeu c'est quoi déjà le nom ? Comme par hasard j'ai un trou. Bon bref. Vous voyez de laquelle on parle. Ça c'est celle de Brian. Pareil dans le 2. Donc au début. Celle là oui bah attention c'est celle que je t'ai offert en miniature en plus. Ça c'est la Supra. Donc la plus ressemblante. Parce que nous on l'avait fait avec une autre. Mais la prairie on ne ressemble pas. Ça c'est donc la première. Donc la Eclipse. Mais vous pouvez la faire avec la Pénumbra. Mais niveau performance celle-ci est beaucoup mieux. Et elle ressemble quand même vachement. Parce qu'il y a les motifs. Et le fameux 4x4 qui est vraiment identique. Ouais le fameux 4x4 avec son sandwich au thon là. C'est ça. Tout le monde a retenu ce sandwich au thon avec Mia. En fait c'est quand ils se sont rencontrés quoi. La rencontre avec Mia quoi. Tout à fait. C'est vraiment... Et là on vous présentera après le perso Mia. Non mais en fait ce que je voulais introduire c'est une deuxième série qu'on fera. Pour faire tous ces personnages. Vin Diesel, Paul Walker, Mia, Letty. Tous ces trucs là. Même Roman Pierce qu'on avait vachement réussi. On vous montrera tout. Si ça vous intéresse en commentaire vous nous le dites. Et là bon bah comment on a dépensé un petit peu d'argent. Ouais d'accord. Non mais t'inquiète j'ai du stock. On va aller se faire un peu de pognon. Oh bah qu'est-ce que c'est que cette voiture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dupliqué les voitures ou quoi ? Oh merde fallait pas le dire. Fallait pas le dire mais Rockstar ils vont nous bannir attention. Oh là là. Bah du coup on va peut-être se laisser là. Bah je crois qu'on va se laisser là. Et puis on va quand même vous montrer une petite vente. Ouais. Mais dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ou pas la série sur comment faire les personnages dans le jeu. Ouais. Et si vous voulez avoir une saison 2. Et puis si vous avez des suggestions de voitures de façon fausse que vous voulez qu'on fasse. Ou même d'autres films. Ou d'autres films absolument hein. Parce que dans d'autres personnages j'ai qu'un mille, j'ai d'autres voitures hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire vraiment si ça... Ce que vous voulez voir quoi. On va prendre cette petite vente de tue punée à la what the foie sur les 905 000 euros. On va pas mal en 904 000. T'as combien de fric là c'est abusé. Bah on va peut-être se laisser là hein. Bah oui on se laisse là. Bah n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez voir une suite avec une saison 2. Avec beaucoup d'autres véhicules de Fast and Furious. Si vous voulez voir également d'autres films. Enfin d'autres véhicules de films qui sont pas forcément Fast and Furious. Et pour la série des personnages si ça vous intéresse ou pas. Et sur ce nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou alors la suite. Avec la saison 2. Donc voilà on vous dit à très bientôt les amis. Ciao à tous.